Je vais commencer, donc en fait j'ai décidé, donc moi je suis dans le mouvement freiné depuis 5-6 ans et donc j'essaie d'appliquer cette pédagogie à la philo, ça a pris des formes un peu multiples, c'est en expérimentation et donc c'est pas du tout un modèle que je vous présente et en fait la forme débat a tout à peu pris une place grandissante dans ce que je faisais et du coup je vous présente le débat. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait de plus pertinent par rapport à votre nombre en tout cas je vais continuer, puis en réserver un temps, je pensais donc vous demander déjà de remplir ce petit questionnaire en 5 minutes sur vos représentations un petit peu du débat, ensuite faire un petit temps de réflexion en commun, où on met en commun un petit peu ce que vous avez dit, là-dessus je vous présente un petit peu moi ma version du débat, je vous montre 20 minutes d'extrait et suite aux extraits je vous fais remplir le deuxième questionnaire puis le débat et là de réserver un quart d'heure de débat à la fin sur à la fois ce que vous avez vu et la discussion qu'on a eue et puis là il y aurait une place pour des interrogations sur les autres dispositifs que j'ai essayé de mettre en place. Voilà, on a quelques minutes pour mettre un peu en commun ce que vous pensez du débat et je pense que la question la plus intéressante c'est de savoir pourquoi finalement, quelle différence on fait entre un cours de philosophie et la question du débat et quel quart et pourquoi il est jugé habituellement peu commun de faire du débat dans les classes de philosophie. Moi je me disais que ça pouvait peut-être venir du fait que nous ce qu'on était quand même de faire c'est de déconstruire des préjugés et qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont déjà véhiculés par le fait de vouloir débattre et que généralement il y a un gros problème d'écoute, de l'argument à l'esprit. Donc en fait on reste dans un débat d'opinion où chacun veut dire ce qu'il pense sans écouter ce que l'autre dit. On va être en train d'écouter pour le premier problème possible. Il y a un autre, enfin moi je ne pratique pas le débat, mais il y a un autre qui me semble, donc ce n'est pas forcément mon idée, mais c'est je pense l'idée de la profession, ce que je t'imagine c'est le fait que le débat concerne l'oral alors qu'en fait l'essentiel du travail qu'on demande aux élèves et concerne l'écrit. Donc je pense que pour les collèges il y a l'idée, oui c'est intéressant, etc. Mais au fond ça doit prendre du temps, et en fait, du temps pour dénoncer des programmes ou s'il est rechargé, etc. C'est un autre, donc moins apparent, moins apparent. J'avais envie de dire que le débat correspond souvent à une demande des élèves, que c'est donc souvent, quand on organise un débat en place, c'est quelque chose qui est souvent apprécié par les élèves, mais c'est quelque chose qui peut être rapidement frustrant, à la fois pour les élèves et pour les profs, si ce n'est pas cadré. Tant sur les objectifs du débat que sur sa forme, son contenu, ce qu'on en attend, etc. Donc du coup ça amène évidemment à la question 3. Moi je sais que, pour en avoir fait régulièrement et sur plusieurs formes, je trouve que c'est une forme très intéressante, mais à condition donc que ça corresponde, qu'il y ait un protocole qui soit bien pensé en amont, et auquel les élèves peuvent également collaborer et participer à ce protocole, comme par exemple la rédaction d'une charte du débat, sur un certain nombre de principes, notamment déontologiques ou éthiques, sur la communication entre les élèves. Et puis, deuxième chose, il me semble insuffisant d'en rester uniquement à l'expression orale. Je pense qu'il faut absolument, lors du débat, articuler l'écrit et l'oral, ou que l'oral s'appuie sur l'écrit, ou que l'écrit puisse être une synthèse de l'oral. Mais enfin, qu'il y ait en tout cas un va-et-vient, un échange entre l'écrit et l'oral, et sur la différence entre le débat et le cours de philosophie. D'abord, il faudrait savoir ce que c'est que le cours de philosophie, est-ce que c'est quelque chose d'homogène, qui serait complètement différent du débat. Moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est d'abord la posture du professeur, de l'enseignant, qui change. C'est-à-dire que, notamment, dans ce que tu viens de proposer, c'est-à-dire de déléguer un certain nombre de fonctions aux élèves, comme distribuer la parole, surveiller le temps, voilà. Il n'empêche que le professeur reste garant du cadre général, de la bienveillance entre les élèves. Enfin voilà, donc, cette posture, on pourrait évidemment développer, mais la première chose qui m'a frappé, moi, c'est le changement de posture. Moi, je pense que ça peut être intéressant aussi de se dire qu'on propose quelque chose aux élèves, et pour une fois, on se dit qu'on n'attend pas forcément un résultat tout de suite. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression que le débat, il a du sens, si on se dit, ben, tant pis si, moi, je suis déçue tout de suite. Peut-être que mes élèves, ça aura donné l'occasion qu'ils entendent autre chose que ce qu'ils entendent d'habitude chez eux, de la part d'un camarade. Ils n'auraient pas forcément l'occasion d'en discuter dans la rue ou à côté. Et si ça n'a pas de l'effet tout de suite, ça aura de l'effet un jour, pourquoi pas. Et je pense que leur laisser cet espace-là, ça veut aussi dire, et ce qui est dur pour nous, mais ça veut aussi dire ne pas tout contrôler sur ce qu'ils pensent. Et se dire que, ben, pourquoi pas. Il y a une temporalité plus grande que l'école, en fait. Et ça peut juste être posé des jalons pour plus tard. Et peut-être qu'on n'en profitera pas tout de suite, qu'on n'en bénéficiera pas nous, mais c'est pas grave. Donc ça leur bénéficie à eux. Donc je vais vous présenter un peu le... Enfin, pourquoi j'en suis venue à faire du débat le centre de mon cours. Donc en fait, moi, ça ne fait que trois ans que finalement, ce dispositif est devenu central. Et je suis passée en pédagogie freinée il y a à peu près cinq, six ans. À un moment de crise dans mon enseignement, où je pratiquais moi le cours dialogué, on va dire. Maintenant, je ne le jugerai pas si ouvert que ça, dans le sens où c'était un cours dialogué, mais où le cours, le plan du cours était à peu près écrit. Et je leur posais des questions qui pouvaient m'emmener parfois sur des terrains que je n'avais pas complètement prévus. Mais le cadre du cours complet était quand même fait à l'avance. Et je n'étais pas complètement contente de ce qui se passait, enfin, de l'effet de ce dispositif-là. Dans le sens... Bon, je ne le préciserai pas, mais voilà. Il y avait un effet de crise, et c'est comme ça que j'ai fait des recherches, en fait. Et j'ai abouti dans ces groupes freinés. Et en fait, voilà, si le débat et la découverte du mouvement freiné pointaient, en fait, trois limites de ce que je faisais auparavant. Ce qui m'allait plus, c'était le rôle frontal. Donc là, vous l'avez souligné. Moi, ça m'allait plus, ce rôle-là. Je me rendais compte que parfois, les élèves étaient beaucoup dans l'objection. Et simplement parce que, comme je me présentais comme la figure centrale, il était logique qu'ils s'opposent. Mais moi, ça ne me convenait plus. Et puis, le fond de l'histoire, c'était que, bon, moi, je pensais quand même qu'on faisait de la philosophie pour qu'ils pensent par eux-mêmes. Et que je trouvais qu'on leur laissait quand même peu de place. Et que c'était un paradoxe que j'arrivais du mal à vivre, notamment quand j'avais des objections sur des élèves qui me disaient « Mais pourquoi on ne fait pas des débats ? Pourquoi vous ne me laissez pas penser par nous-mêmes ? » J'étais quand même un peu gênée aux entournures. Et après, moi, je pense que la découverte aussi de Rancière a été un moteur très fort d'un changement sur la critique un peu immédiate des profs de philo sur l'opinion. Moi, il me semble qu'il y a quand même une posture, alors bien sûr qu'on ne les laissera pas dans leurs préjugés, bien sûr qu'ils ne resteront pas sur leurs idées, ça c'est évident. Mais je trouve qu'il y a une posture du prof de philo qui est facilement sur l'aristocratisme, on va dire, vis-à-vis de l'opinion. Je pense que les profs de philo ont aussi leurs opinions de profs de philo. Et moi, disons que cette posture-là de celui qui sait, même s'il sait qu'il ne sait pas, tout ça, ça ne me convenait pas tellement. Donc là-dessus, je rencontre les groupes freinés, et j'adhère en fait à un certain nombre d'idées que je vais finalement retrouver dans le débat. La première idée, c'est que c'est d'abord à l'élève de faire, et donc de penser, c'est-à-dire que pour que l'école et les apprentissages prennent sens, il faut d'abord que les élèves le fassent. Et donc, c'est de cette idée aussi que dans le débat, là, c'est l'élève qui pense. Et ce n'est pas d'abord le prof qui pense pour lui, mais c'est d'abord lui qui pense, quitte à bien sûr que sa pensée soit retravaillée par la suite. Il y a une deuxième idée des principes freinés, qui était l'idée qu'il fallait partir du désir et des besoins. Et l'envie de débattre, elle est flagrante chez les élèves. Et moi, je trouve qu'on se prive quand même d'une ressource, finalement, des désirs et des envies, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on les a quand même fait taire peu à peu, avec des années et des années d'école, et que ce désir reste, et que je trouve que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Après, il faut voir ce qu'on en fait, mais je trouve que c'est dommage de ne pas s'en saisir. Et après, il y avait aussi, donc chez Freinet, l'idée justement du professeur qui se décentre, et qui conçoit des dispositifs, mais qui n'est plus là pour, voilà, le cours n'est plus jugé sur le beau cours qu'on va déverser, les capacités à enseigner, etc. Mais qu'est-ce que les élèves apprennent, qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Et là aussi, il me semblait que le débat philo pouvait à peu près répondre à un certain nombre d'objectifs. Là-dessus, moi, j'ai l'impression de ne pas du tout avoir inventé la poudre, et en fait, de faire, c'est pour ça que je vous ai posé la question aussi sur les DVP, etc., mais que le protocole, là, que j'ai mis en place, en fait, est plus ou moins ce qu'a fait Michel Toddy, plus ou moins ce que le colloque philosophique propose. La seule, à mon avis, différence, c'est que finalement, c'est devenu le centre du cours de philosophie. Mais finalement, je pense que le protocole est quasiment similaire. C'est pour ça que je me suis demandé si finalement, c'était bien pertinent de vous proposer ça. Peut-être qu'il aurait fallu que je vous propose d'autres dispositifs qui sont peut-être plus innovants, enfin, je n'en sais rien, vous allez me dire. Après, j'ai tout un tas de réserves par rapport à la fois ce que je vais vous montrer et par rapport au débat, c'est-à-dire qu'il y a plein de limites de tout top. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le Graal pour moi. Mais je ne vous en ferai pas après. Alors, j'aimerais bien que vous... ... ... ... ... ... ... ... L'observateur prenne la parole et dit si pour lui, l'argument est valide. Un argument valide, c'est quoi ? C'est un argument où vous répondez à la question, mais vous avez quelque chose qui le justifie. Les meilleures justifications, ce sont celles qui s'interrogent sur les termes, qui n'utilisent pas que des exemples, qui, d'accord, ne répètent pas ce qui a été dit. Autrement dit, vous suivez bien, d'accord, les critères qui sont marqués sur le fiche. Donc on fait une intervention et l'observateur juste dit est-ce que l'argument est valide ou pas. C'est parti. Alors, on va répéter les règles du débat. On ne se moque pas de la parole. On demande la parole en levant la main. On attend qu'on donne la parole. On écoute les qui parlent. Et on n'a pas le droit d'écouter, de couper la parole aux autres. On va débattre sur le sujet suivant. Faut-il se mettre à la place d'aujourd'hui ? Oui, Ren ? Je ne vais pas le faire vous dire. Hein ? Je ne vais pas le faire vous dire. Il faut se mettre à la place d'aujourd'hui pour mieux comprendre l'attention. Alors, à chaque fois, on donne un peu d'accord à l'observatrice où on va voir si ça peut avoir été. L'observatrice ici, c'est... C'est marquant. Elle s'attente à ça, mais elle s'attente à la carte. Ça ne va pas ? Alors, il faut qu'elle soit observée ? C'est toi, non ? Ah, c'est moi ? Ah, il n'a pas compris. Est-ce qu'il arrive moi ? Oui, voilà. Ça manque un peu de... Justification, c'est le coup, quoi. Non, chacun, il y a un peu ça. Voilà, la dernière fois, vous n'avez pas fait prendre la parole. Donc, ça manque un peu de justification. Est-ce que, moi, si vous remettez, vous demandez de justifier des gens un peu plus ? Ben, comme le pain de la vie, vous allez nous parler. Même si le petit problème, c'est parce que ce gène la qualité, c'est comme quoi la personne et on va suivre. Oui, Cécilia ? Oui, même dans la société, le fait que les cartes ont bâti, ça peut avoir trois ou deux euros. attend, il faut que Maroon, c'est bon. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi vous pensez quand vous dites que l'empathie permet de régler des problèmes à la société. Je pense qu'on ne peut pas se mettre toujours à la place de fruits parce qu'il y a trop de choses. On a tous nos problèmes qui sont tous pouvoir prendre des problèmes des autres. On va se sortir de l'autre. Je pense qu'on a tous les autres avec la rencontre de l'autre qui se trouve le soir et l'heure. Je ne vais pas se souvenir et les gens en prêts vont me faire parler avec nous. Quand tu te mets à sa place, je pense que tu ne peux pas avoir à se porter. Alors que quand tu comprends, tu sais qu'il y a mal, toi, tu vas tout faire pour que les couleurs soient finis. Quand je te dis se mettre à sa place, on ne peut pas dire à l'être humain, pour se sentir à l'autre que ce n'est pas. Quand je suis content, c'est se mettre à sa place. Tu vas me dire que je suis tombée dans les sraînés, je me suis fait mal. Moi, peut-être que je ne suis jamais tombée, mais je me dis que ça doit faire mal parce qu'elle lui dit qu'elle se mette à sa place. C'est quand je dis que je suis minuante, c'est sûr que tu me parles avec ça. Quand tu fais ce métier, ça te plaît des gens. Donc, si tu vas chez toi et que tu n'es pas bien, c'est que le métier n'est pas fait pour toi. Moi, je sais que même si je ne suis pas bien, ça me fait plaisir de dire que tu n'es pas bien. Même s'il est mieux que moi, de me dire que j'ai une idée, ça me fait plaisir. C'est le mal-esprit. C'est ton métier, tu n'as pas le choix. Tu l'as choisi, c'est comme ça. Mais du coup, la distinction, c'est de la gommer un peu, c'est-à-dire que finalement, c'est quoi l'être... Alors, c'est l'outil de se mettre à la place, ce n'est pas dans le sens évidemment de vivre. Est-ce que la personne a pu faire un peu radical qu'elle croit que c'est vrai une... Après, elle a l'occasion de faire un truc, c'est pas par exemple de la gommer un truc. Donc, en gros, il y a un petit peu qui se soit un truc. Oui, c'est ça, c'est que la part de la chose qui n'est pas chez nous. Oui, la journée, c'est à la place de telle règne, elle se soit en train, mais c'est un truc qui se soit s'occuper, quoi. Mais les différences, c'est... C'est... C'est la même chose, c'est la même chose. Moi, je sais, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il faut en train de la place, tu vois, c'est la même chose. Tu verras qu'il est obligé que tu s'y aimes. Ah, ben, c'est sur la même chose, ça s'appartient pas et ça s'appartient pas. C'est bien, c'est bien, c'est que il faut s'en faire la même chose, c'est-à-dire quelle distinction on fait entre les deux. Ah, quel est la différence ? Quand on comprend les échanges, on les comprend, mais après, nos sentiments n'est notre cas en jeu. Voilà, on les voit devant. D'accord ? En tout cas, d'accord, je comprends, mais après, nos sentiments, ça ne boulevé rien complètement. D'accord ? Donc, la compréhension, oui, d'accord, se mettre à la place très peu, ça c'est juste quelque chose d'ordre sentimentale, et du coup, la compréhension, évolue les familles, c'est juste d'ordre, intellectuelle ou rationnelle, d'accord ? Il y aurait une distinction du coup, entre ce que vous trouvez dans votre cœur, dans vos sentiments, etc., puisque vous faites dans votre tête. la compréhension, c'est comprendre, et la compréhension, c'est la compréhension, tu vas te mettre à la place. Ça ne s'agit pas de la relation à la compréhension, c'est la compréhension. L'homme, le cas de la compréhension, il fait ses choix par rapport à son instinct, et l'homme, en plus par rapport à l'instinct, il a la conscience de savoir sur le texte, qui vous laisse à ses conférences, il peut choisir entre deux choses, par exemple, une est moins bien que l'autre, et il pourra choisir la meilleure chose parce que, ça peut être comme ça, c'est que la présidente est très importante. Vous avez compris, c'est la différence. Est-ce que, pour le coup, là, c'est très conceptuel, ce que vient de faire et très argumenté, et on aurait besoin d'un exemple, Aïlan, parce que vous dites... Quelle différence ? Quelle différence entre un exemple d'animal et un exemple d'homme qui montre la différence que vous venez de faire ? en question, il y a la direction, Il est tellement en métier, il va prendre l'action, donc là-haut, il sait qu'il va faire un choix et je pense qu'il est content qu'il ne va pas faire l'action parce qu'il ne va pas faire l'action. Regardez, il y a un exemple que donne Rousseau, il prend l'exemple d'un pigeon et d'une france. La différence entre un pigeon et un homme, et en fait un pigeon, d'abord si vous mettez deux assiettes, une assiette avec des graines et une assiette avec de l'âme, et vous faites la même chose avec un homme, il y en a qu'un des deux qui a le choix. Et en même temps, ce que montre Rousseau, c'est l'homme, d'accord ? Parce que finalement, même s'il y a deux possibilités, il n'a pas le choix le pigeon. Pourquoi ? C'est son instinct qui va faire qu'il n'y a pas de choix. Pour avoir un choix, comme dit la gagne, il faut qu'il y ait une conscience qui vous permette d'avoir assez de recul pour que les deux possibilités puissent être prises. Ça, ce n'est pas possible. Mais regardez la conclusion de Rousseau. Rousseau aussi, mais du coup, ça veut dire que l'homme, il ne peut pas suivre la nature. Si vous lui donnez, d'accord, un gâteau en chantilly et puis, d'accord, un plat de légumes, en général, il va prendre le gâteau en chantilly. Et donc, du coup, il peut faire pire que la nature. Pareil, si vous lui donnez de la drogue, etc., il va la prendre. L'animal ne l'apprendra pas. D'accord ? Comme il ne faut pas suivre la nature, il va plutôt faire bien pire que la nature. Et bien pire que la nature. Moi, je pense qu'au contraire, notre humain, en fait, contrairement à l'animal, il a moins de force parce qu'il est contraint en fait des droits et du grand centre de la société. Tandis que l'animal, il peut se déplacer, faire tout ce qu'il veut et il ne va pas faire des conséquences. Voilà. Alors là, ce qui serait très bien, c'est que vous opposiez deux types d'absence de liberté. Quelle est la pire, vous voyez ? De circuler, par exemple. L'animal, pour circuler, il y a un autre, il a besoin d'un transport, de paupiers, il a besoin d'une organisation. Alors qu'un pigeon, s'il n'y a pas de l'animal, ça ne demandait rien à personne. ... 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 Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je prends quelques minutes pour vous expliquer les autres dispositifs. Sur une classe de terminale littéraire, comme je te disais tout à l'heure, sur les 9 heures, j'ai une heure d'AP, on fait 2 heures de débat, 2 heures de synthèse. Donc j'essaie de ne pas dépasser l'heure et là en conseil, ça je vais vous expliquer, mais en conseil, il ne faut pas que ce soit trop long la synthèse, sinon ils n'arrivent plus à s'approprier, etc. Et après, sur les 5 heures qui restent, ils sont 2 heures en autonomie avec un plan de travail. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus. Et ensuite, il reste une heure de travail en groupe, sur des objets différents, par exemple, ils font des comités de rédaction. Donc comme ils écrivent une série de choses qui n'obéissent pas forcément aux objectifs TILBACH, mais les écrits philosophiques. Après, on fait des comités de rédaction et l'idée, c'est de les publier dans le journal du lycée. Il y a une publication aussi qu'on est en train de monter à Crémy, une correspondance entre nos deux classes de terminale, d'écrit philosophique. Donc ça, c'est des types d'exercices de groupe, comités de rédaction, ils travaillent sur les critères d'un bon texte philosophique, et ensuite, ils évisent le texte qui leur paraît le meilleur. Il y a d'autres types d'exercices de groupe. Il y a une heure de philosophie autrement, donc philosophie autrement, c'est qu'on parle de quelque chose qui n'est pas un texte philosophique, mais qui est autre chose. Donc ça peut être un film, ça peut être un intervenant. Là, on vient d'apprendre une intervenante, une maman d'élèves qui est éducatrice canin. Et donc, parce qu'il y avait des élèves qui sont en train de faire un TPE, donc ça, je pourrais vous en parler, c'est dans le plan de travail, dans les objets qu'ils peuvent travailler. Ils partent d'une question de quelque chose qu'ils aiment bien. Ça peut être des objets extrêmement variés. Ils font des liens avec une question philosophique. Et ce groupe-là est parti sur l'animalité. Il se trouve que la maman est éducatrice canin, nature, culture, etc. Donc elle a fait une philosophie autrement, une intervenante. Parfois, j'ai fait un truc sur la réussite scolaire, et des chiffres à la Bourdieu, en réactivant les trucs de Bourdieu. Les 9h sont en partie comme ça. Les classes technologiques à 2h, donc les SMS, ils ont 2h par semaine. Pendant toute une partie de l'année, on a fait une heure de débat, une heure de synthèse. Et en fait, on a rajouté une heure d'exercice, de groupe. J'ai commencé à faire ça. Puis finalement, le plan de travail cette année, j'en suis plutôt contente, alors que les années précédentes, ça a été une catastrophe pour moi, mais dans le sens où j'avais mal géré le côté évaluation. C'est-à-dire que comme je ne voulais plus mettre de notes, je ramassais beaucoup et je corrigeais beaucoup. Mais du coup, j'étais complètement envahie. Et il y a un moment dans l'année où je n'en pouvais plus, en fait. Donc je finissais par craquer en février. Et cette année, j'ai trouvé un truc qui a l'air de marcher pas mal. C'est qu'en fait, je les évalue, je ramasse le plan de travail, donc tous leurs travaux de la semaine. Et en fait, voilà, ma surprise, c'est qu'ils ont tout un tas de tâches à faire. Et qu'au bout de 3 semaines, j'ai tout ramassé. Et mon jugement, ce n'est pas, je ne relis pas tout, je n'évalue pas tout. Donc déjà, évidemment, je ne mets pas de notes, mais même je n'évalue pas tout. Juste, je dis, est-ce que le travail est fait ? Est-ce qu'il est fait sérieusement ? Est-ce qu'il est fait de manière autonome ? Et à ma grande surprise, dans l'ensemble, ça fonctionne. C'est-à-dire, ils travaillent et je n'ai pas besoin de tout viser. Et ça, je me dis, alléluia, si ça marche. Et donc, comme j'ai eu un moment de fort enthousiaste, je l'ai mis en place sur les classes technologiques. Donc du coup, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir faire des heures d'autonomie, une heure d'autonomie par semaine avec eux, ce n'est pas possible. Et je pensais, donc leur plan de travail, eux, il est beaucoup plus long, ce n'est pas sur 3 semaines. C'est là, j'ai fait un plan de travail, c'est à janvier, là. Donc le janvier, en fait, ils ont deux bacs blancs en filo, les ST et les 2S, curieusement. Et donc, c'est jusqu'au premier bac blanc. Et donc, je ferai des heures en autonomie. Donc je pense que la répartition des heures, ça sera à peu près, à mon avis, une heure de débat, une heure de synthèse, une heure d'autonomie, une heure d'exercice en groupe, ça va devenir quelque chose comme ça. Donc ils sont en autonomie avec un plan de travail, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de tâches à faire et puis ils les font. Moi, je passe en fait auprès d'eux pour leur apporter une aide. Il y a des systèmes d'entraide dans la classe. Donc ça, les heures d'autonomie marchent très bien avec ma petite classe de L. La classe de L, ce qui est explosive, je suis en doute un peu sur le dispositif, parce que, en fait, moi, j'ai gardé, j'ai conservé, on va dire, ceux qui ne parviennent pas à travailler par eux-mêmes. Enfin, pendant trois semaines, je les ai observés en autonomie. Et ensuite, j'ai délivré des plans de travail autonomes. Donc les plus autonomes peuvent aller travailler dans les salles d'à côté. Enfin, globalement, je m'en débarrasse un peu. Et après, je garde ceux qui n'arrivent pas à travailler de manière autonome. Mais là, la dernière fois, c'était un peu un cas particulier, mais j'ai mis beaucoup de mal à les faire travailler parce que j'ai gardé les plus explosifs. Et entre eux, c'est... Donc je manque encore de billes, mais ça, c'est des techniques freinées. Je ne désespère pas. Je pense que je vais réussir à les cadrer. Je ne suis pas très expérimentée encore là-dedans. Je suis très impressionné par la durée de débat qui arrive à tenir. Moi, quand je fais des débats, quand je fais des petits débats, c'est... Souvent, j'ai peut-être du mal à faire confiance à la parole des élèves et leur capacité à approfondir un petit peu. Des fois, j'ai l'impression que ça tombe un peu... Enfin, que l'enthousiasme du début tombe. Et est-ce que tu pourrais nous livrer quelques recettes de savoir-faire qu'on a vu un petit peu, mais comment tu arrives à faire durer à... Je pense que c'est quand ils sentent que le dispositif est central aussi. Parce que si tu le présentes comme un truc annexe, c'est pour toi un truc annexe, notamment où ils peuvent s'amuser, par exemple. Moi, je sais que tant que je ne l'ai pas mis justement de manière centrale, j'en étais pas convaincue. Et c'est à partir du moment où ça a pris une grosse place et où c'est institué aussi. Enfin, moi, là, je suis proche de la pédagogie institutionnelle. Je pense que quand même, voilà, le fait de les mettre dans des habitudes ont fait une grosse partie de l'enrôlement. Tu vois vraiment une progression sur leur... Ouais, quand même. En général, il y a des classes où je suis passée, du coup, en conseil. Donc ça, je ne vous ai pas expliqué. Avec les ELS, c'est toutes les trois semaines. Les ES, c'est un peu plus... ça fait un mois. Ils ont un conseil, c'est-à-dire une assemblée générale de l'ELS. On discute de ce qui se passe en philosophie. Et donc, c'est l'occasion aussi de modifier les dispositifs que j'aurais proposés, d'en discuter, de voir quels rêves on pourrait élaborer pour résoudre certains problèmes, etc. Et en fait, il y a des classes qui m'ont modifié le dispositif. Par exemple, qui m'ont dit, les synthèses, c'est trop long, madame, voilà, etc. Et donc, on a dit, le maître putain, il dira, madame, là, c'est fini, vous arrêtez. Comme il fait. Et puis, il y en a qui, on est passé au débat, on pourrait, aussi, affinitaire et non-affinitaire. Et des fois, c'est une solution pour les classes un peu comme ça, très, très timides, avec des filles très réservées. Et deux questions rapides. La première, tu fais qu'ils ont un bac blanc, là, rapidement. Comment est-ce qu'on peut préparer à ce bac blanc pour les exercices ? Eh bien, du coup, là, le plan de travail, du coup, le plan de travail d'ETT, ST2S, là. Donc, ils ont une méthodologie, mais là, je ne suis pas sûre que je sois très inventive. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de grosse différence par rapport à... Mais c'est dans le plan de travail, quoi. C'est dans leur... Ouais, voilà. Ils ont, en fait, des exercices. Ils ont une méthodologie par étapes. Et dans le plan de travail, en fait, ils ont à me faire telle étape ou telle étape de la méthodologie. Et peut-être, là, ce que j'ai tenté cette année, bon, il faudra voir le bilan. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais... Étant donné que, du coup, je ne regarde plus tous leurs travaux, il fallait inventer des dispositifs pour qu'ils s'évaluent de manière autonome ou de manière croisée. Et donc, j'ai fait des espèces de grilles d'évaluation. Je ne sais pas quel retour... Enfin, pour l'instant, les ailes sont un peu perdues. Et du coup, je me dis que les autres, ça va être un peu catastrophique. Mais moi, mon idée derrière, c'était un peu à la lecture aussi des travaux de Jacques. C'était l'idée que, dans l'évaluation, il fallait avant tout qu'ils prennent conscience aussi des processus psychiques qu'on leur demandait pour telle compétence de dissertation, pour telle compétence de commentaire. Et que, du coup, le plus important, c'était qu'ils prennent conscience, en fait, de leur difficulté ou de leur facilité. Et non pas que ce soit moi qui fasse des grilles de compétences. Parce que j'avais commencé à faire ça les années précédentes. J'avais, voilà, je savais toutes les compétences des élèves. Mais j'avais une espèce d'usine à gaz, en fait. Parce que sur chaque élève, j'avais le point de vue, 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 le point de vue. En fait, j'explosais complètement. Et voilà, je leur ai un peu... J'ai fait d'évolution, en fait, de cette partie-là. En partie à eux, c'est mon pari, en tout cas, de cette année. On va voir ce que ça crée. Je veux en dire. Moi, je voulais insister sur le fait que, effectivement, en tant que prof de philo, on n'est peut-être pas tous habitués à organiser les débats dans notre classe. Et, bon, Lucie, tu nous dis que ça fait trois ans. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que, vraiment, cette formation de débatteur, d'animateur, s'inscrit dans la durée et qu'on ne s'instaure pas, comme ça, directement, animateur de débats, en donnant de manière autonome la parole aux élèves. On voit que, parfois, on est tenté d'intervenir, de donner les réponses et de ne pas faire expliciter les élèves sur ce qu'ils ont à dire. Et voilà, moi, c'est sur quoi je voulais insister. Sur ce fait que c'est vraiment une construction dans la durée. Et, alors, on a envie, tout le sait, évidemment, qu'il soit autonome. Mais, derrière, la réaction, c'est, tiens, je vais donner la substance et c'est moi qui vais donner les clés. Et je crois qu'on a beaucoup à prendre à ce niveau-là, c'est-à-dire donner vraiment, vraiment la parole à l'élève et le faire expliciter ce qu'il dit, le travail de définition, argumentation, qu'est-ce que c'est, et toi, tu viens de dire ça, qu'est-ce que tu entends par là, etc. Et que le fil conducteur se poursuit. Et là, dans tous les cas, on a un débat fructueux et intéressant, si vous voulez. Et il se passe vraiment des choses intéressantes, comme tu dois t'en apercevoir. Moi, c'était juste... La réticence que j'avais sur le débat, c'était que je pensais que ça pouvait figer les positions des élèves. Et en fait, je ne vois pas... Là encore, j'avais l'impression que les élèves donnent leur point de vue. Dans la synthèse, tu reprends les arguments, même en mettant le nom des élèves. Est-ce que ça ne les fiche pas dans ce qu'ils pensent ? Et à quel moment... Alors, il y a le rôle de l'objecteur, mais l'objecteur, ça peut tourner rapidement à l'affrontement. Est-ce qu'il y a un moment de mise en crise, qui est le rôle du cours de philo, je pense. Mais bon, en fait, en disant ça, je me dis que quand on fait un cours plus traditionnel comme ce que je fais, en fait, on leur oppose juste des choses à ce qu'ils pensent derrière. Je ne sais pas s'il y a une mise en crise qui se fait, mais est-ce que dans ce dispositif, tu vois une façon de mettre en crise ? Moi, je pense que... Enfin, que quand même, ils ont besoin qu'on reconnaisse aussi leurs idées. Et effectivement, le fait de me donner leur prénom, etc., c'est quand même d'abord les assurer sur leur pensée. Oui, ils sont capables de penser. Tu ne les laisses pas dans leur préjudice ? Ben, disons qu'avant de les attaquer, il faut quand même les mettre en confiance. Enfin, moi, mon but, ce n'est pas de les attaquer. Alors, je comprends bien la position socratique de « tu vas gratter », etc., mais moi, le retour qu'ils font quand même du dispositif, c'est qu'ils sont très sensibles à la variété des points de vue. Alors, tu vois, je ne sais pas s'ils attaquent leur point de vue, mais est-ce que, véritablement, on attaque leur point de vue ? Est-ce qu'on se... Est-ce qu'on ne se la raconte pas beaucoup ? Parce que quand même, dans les disserts, etc., moi, c'était le constat. C'est que quand on ne parle pas de leurs opinions dans un débat, de toute façon, on les a leurs opinions et ne les ont pas dépassées comme ça. Et est-ce qu'on est capable, ou même, de dépasser nos propres opinions comme ça ? Est-ce que ça se dépasse seulement par la démonstration et par le raisonnement ? Enfin, voilà, je ne sais pas si... Mais effectivement, des fois, je me suis demandé, je me suis demandé, est-ce que là, tu ne construis pas des armements d'autorité ? Voilà, c'est tout aussi dans le sensé. Et notamment, il y a des réflexions, moi, les réserves que j'ai aussi là-dessus, c'est que, comme j'ai tendance à beaucoup plus partir de leur « moi » et de, voilà, de leur ego, quitte à le gonfler un peu, mais je pense qu'en tant qu'élève, ils en ont besoin. Bon, les gros chefs, notamment, enfin, Alvarez en a parlé, mais dans les rapports au savoir qui font réussir les élèves au lycée, on sait que les rapports au savoir qui permettent de réussir, ce sont les élèves qui arriveront à se décentrer. C'est-à-dire, ils n'ont pas nécessairement besoin qu'on parle d'eux, parce que, de toute manière, ils feront le lien entre un savoir abstrait et leur personne. Et là, voilà, moi, ma réflexion là-dessus, c'est, si on fait de l'inductif, si on parle du cas particulier, si on parle de l'intime, est-ce qu'on ne les maintient pas dans un type de savoir qui, justement, est celui qui les fait ? Voilà. Et donc, j'ai toute une... Moi, ma réflexion, c'est plutôt comment, à partir de l'intime, à partir du particulier, comment on peut les tirer sur de l'abstraction, etc. Et là-dessus, je veux dire, je ne réussis pas complètement. C'est-à-dire qu'entre leurs arguments et après la synthèse, dans les copies, je retrouve la rupture. C'est-à-dire, j'ai donné la référence sur leurs arguments, mais, voilà, je pense qu'il faut que... Et là aussi, ce que dit Jacques Lemontagné, enfin, la réflexion que je mène Jacques Lemontagné m'a fait dire, et c'est pour ça que j'ai construit ensuite des dispositifs en me disant, mais non, mais ça ne suffit pas, il faut absolument construire le lien entre les deux, là. Voilà. Je pense qu'on en est tous là en même temps. C'est quand même le problème en premier, entre, voilà, de l'abstraction et du cas particulier, comment on fait le lien entre les deux.